La pauvreté n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, personnellement, je ne connais personne, aucun individu qui souhaite être pauvre. Et pourtant, malgré le désir de s'enrichir, la réalité est que beaucoup de gens vivent dans la galère, beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts, et malgré tous leurs efforts, ne parviennent pas à drastiquement augmenter leurs revenus. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi trois grandes différences entre les riches et les pauvres. Trois choses qui caractérisent fondamentalement les riches et qui les différencient des pauvres. Il va être question pour moi ici de te parler à cœur ouvert, en toute transparence, des choses que tu fais peut-être et qui en réalité justifient pourquoi tu ne gagnes pas encore assez d'argent. Donc c'est une vidéo qu'il faut que tu partages à tous ceux et à toutes celles qui ont besoin de gagner plus d'argent, à toutes celles pour qui c'est chaud financièrement et qui veulent clairement s'en sortir. Parce que je pense que gagner de l'argent, notamment à notre époque avec l'ère d'Internet, est devenu quelque chose finalement de pas très compliqué. Malheureusement, certains continuent encore énormément de galérer pour cela. Alors d'ailleurs, si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la notification, la petite cloche, parce que si on parle d'entrepreneuriat et d'investissement, parce que je suis convaincu que c'est avec ça que les Noirs vont développer leur continent, l'Afrique. Donc va dans la barre de description, je t'offre aussi un petit livret qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Il va te permettre de te bâtir un bon mindset. Alors juste avant de commencer la vidéo, est-ce que tu connaîtrais un bon produit naturel pour pouvoir me déshydrater les lèvres, me les désécher en fait ? Mes lèvres sèchent très rapidement et là j'ai essayé plusieurs trucs qui ne me donnent pas satisfaction. Beurre de cacao, beurre de karité, j'ai même essayé d'ailleurs en ce moment de l'huile de coco. C'est très bien, mais quand elles sèchent, j'ai l'impression que mes lèvres me font un peu mal. Donc si tu as des solutions naturelles, bien sûr, n'hésite pas à me les communiquer dans les commentaires. Alors donc pour parler d'un autre sujet en fait, je voulais te parler justement de trois erreurs qui caractérisent vraiment les pauvres et les riches. Le pauvre, c'est quelqu'un qui, première erreur, échange son temps pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi le pauvre est très souvent salarié. C'est-à-dire qu'il te donne du temps et en contrepartie, tu lui verses un salaire. Ça peut être 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps par semaine et à la fin du mois, il a un revenu à cause du temps et du travail qu'il a fourni pendant cet intervalle-là. Alors ça, c'est un système bien évidemment dans lequel tout le monde, du moins beaucoup de personnes passent. Et c'est un système qui est très dangereux parce que malheureusement, peu importe ta bonne volonté, une journée n'a que 24 heures. Et comme tu échanges ton temps pour avoir de l'argent et que le temps n'est pas extensible, tu ne peux pas augmenter de manière infinie l'argent que tu vas gagner. Tu peux quitter une entreprise pour aller vers une autre et tu auras une augmentation de ton salaire, donc tu seras payé un peu plus cher pour le même temps de travail que tu vas pouvoir consacrer, mais tu seras toujours dépendant de ce temps-là. Donc ça veut dire que si tu arrêtes de travailler demain par exemple, eh bien tu es foutu. Et donc ce que les riches font justement, c'est que les riches créent des systèmes. Des systèmes dans lesquels l'argent tourne quand ils ne sont pas là. Prenons un exemple très simple, cette vidéo que tu es en train de regarder sur YouTube. Au moment où tu seras en train de la regarder, je serais peut-être en train de manger un bon foufou, du miando, d'une dolée, je ne sais pas moi, de la tchéquée, du garba. Je serais peut-être en train de rigoler, en train de dormir, en train de lire un livre. Et cette vidéo que tu regardes aujourd'hui, d'autres personnes vont la découvrir dans six mois, d'autres dans un an, d'autres dans cinq ans. Alors qu'en réalité, j'ai travaillé une fois pour la mettre en ligne et désormais, c'est elle qui va travailler pour moi tout au long de ma vie. Voilà pourquoi par exemple, YouTube c'est un moyen très puissant de générer des revenus passifs. Parce qu'en réalité, quand l'argent va être démultiplié par la suite, je ne serai plus en train de travailler pour pouvoir lui donner de la valeur. D'ailleurs, ma formation sur YouTube est en promotion jusqu'à ce soir, minuit. Donc si tu ne l'as pas encore pris, je t'invite à l'apprendre tout de suite parce que je t'explique dedans comment gagner au bout d'un an un salaire d'ingénieur grâce à YouTube, je t'explique les méthodes que j'ai mises en œuvre et comment toi aussi tu peux créer une chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu as du mal avec le fait de te mettre devant la caméra, je t'explique aussi comment bâtir une chaîne sans te mettre devant la caméra. Dans tous les cas, YouTube c'est un moyen excellent de gagner des sous et moi à ta place, je ne passerai pas à côté de cette opportunité-là. Donc si toi ça ne t'intéresse pas, partage quand même la vidéo pour que la personne puisse bénéficier de la promo parce que bien évidemment, dès demain, les prix normaux sont réétablis. Donc bref, premier point, les riches établissent donc des systèmes. Là, je te parle du système YouTube que j'ai établi mais j'ai beaucoup d'autres systèmes comme ça que j'ai établis et les pauvres malheureusement sont dépendants d'une source et généralement malheureusement une seule source en plus, le salaire qui si tu le coupes, c'est la galère quoi, c'est la dèche, c'est la crise et tout ce que tu veux. Deuxième différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches sont des consommateurs, les riches sont des producteurs et les pauvres sont des consommateurs. Je ne sais pas si tu as remarqué mais pour beaucoup de personnes, le schéma classique de la vie, c'est que j'ai une rentrée d'argent, le salaire, les aides, les parents, tout ce que tu veux, j'ai une rentrée d'argent et derrière je n'ai que des sorties. Ça, c'est le schéma typique de la pauvreté. C'est-à-dire que j'ai une seule source qui me génère de l'argent et derrière j'ai une infinité de sources de dépenses. C'est ça qu'on appelle un consommateur. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de consommer. Un producteur de richesse, c'est quelqu'un qui produit quelque chose que les autres achètent. Et un producteur de richesse, justement, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui apporte une valeur en contrepartie de l'argent. Et ça, c'est ce que tous les riches sur la planète quasiment font. Quand ils ne sont pas héritiers, bien sûr. Mais les riches, généralement, ont des entreprises qui génèrent pour eux de l'argent de telle sorte que même quand ils ne sont pas là, l'entreprise continue de travailler. Vous pensez bien que tous les riches que vous connaissez aujourd'hui n'ont pas besoin d'être là pour piloter leurs affaires. Pas du tout. Ils peuvent recruter quelqu'un pour le faire. En général, les riches travaillent, non pas par nécessité, mais par passion. C'est-à-dire qu'ils aiment ça. Donc, du coup, il vient là. Mais s'il ne vient pas, ça ne va pas couler. Ça va continuer de tourner. D'ailleurs, il peut prendre des vacances, aller un mois, deux mois à l'étranger. Toi, le salarié, tu ne peux pas. Si tu pars un mois déjà, ton patron va te dire, c'est mort, il faut que tu reviennes au boulot. Et si tu ne reviens pas, tu ne vas pas être ton boulot. Donc, le riche, c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait créer un système qui devait lui donner de l'argent, même dans son sommeil. Et vraiment, il faut que tu te poses la question aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais que je peux faire pour pouvoir avoir de l'argent de manière automatique ? Je ne parle pas ici d'avoir un deuxième ou un troisième job. Tu seras toujours en train d'échanger du temps contre de l'argent. En revanche, si tu montes un système comme un élevage en vivant à l'étranger, comme j'ai pu expliquer dans ma formation sur comment se lancer dans l'élevage de poulet, que tu trouveras aussi en barre de description, tu vas te rendre compte que tu peux lancer un système en réalité qui, lui, va travailler pour toi et va t'apporter énormément de revenus. Oui, tu peux lancer un business en ligne, typiquement, qui va te demander très peu de temps et qui va tourner pour toi de jour comme de nuit et te rapporter de l'argent. Donc, pense clairement à cette possibilité-là. Pense à cette solution-là, de créer un système qui, lui, va te rapporter de l'argent. Ce système-là, ça peut être de recruter des gens, en fait. Par exemple, plutôt que d'aller faire toi-même, je ne sais pas moi, des cours de répétition, tu peux créer une structure qui a pour but de trouver des cours de répétition aux parents. Donc, tu crées une application et tu recrutes des professeurs et tu les mets en relation avec des parents d'élèves. Et toi, bien évidemment, tu es dans l'équation comme un entrepreneur, mais tu as créé un système, une application qui travaille de jour comme de nuit et qui permet aux gens derrière de pouvoir être mis en relation avec leurs clients et de gagner de l'argent. Tu as créé un système. Les applications peuvent être un très bon moyen de pouvoir le faire. Mais derrière, c'est surtout les business de mise en relation, en fait. Quand tu mets en relation un client et un demandeur, celui qui a l'offre et celui qui a la demande, le fait d'être entremetteur entre les deux peut te permettre de gagner de l'argent. C'est le cas de l'argent immobilier. C'est le cas de beaucoup de métiers. Réfléchis-y. Mais il faut que tu penses pour 2020 à créer un système au moins. Et puis, la troisième différence que je vois entre les riches et les pauvres qui font que certains pauvres demeureront pauvres, c'est que les pauvres investissent dans le matériel, les riches investissent en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un pauvre, ça ne va pas le gêner d'aller acheter un costume des fursacs. Allez, je m'achète un beau costume des fursacs à 800 euros. Mais si tu lui dis de payer 500 euros pour se former, il va te dire non, c'est cher. Le pauvre, il va économiser son argent pour aller acheter quelque chose de matériel. Il veut aller acheter un appartement, il veut aller acheter une maison, il veut aller acheter une voiture, il veut aller acheter un sac, il veut aller acheter, je ne sais pas moi, une chaussure, quelque chose de matériel. Généralement, le pauvre est reconnu à ça. Lui, il investit sur le matériel. Le riche, non. Le riche investit sur lui parce qu'il sait qu'il est sa ressource la plus précieuse. Et donc, plus il va s'enrichir lui intérieurement et plus il va gagner d'argent. Il y a un lien très direct entre ce que tu sais aujourd'hui et ce qu'il y a dans ton compte en banque. Si tu savais beaucoup plus de choses et si tu étais davantage développé à l'intérieur de toi-même, tu gagnerais certainement beaucoup plus d'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne l'es pas. Donc, tu as le revenu que tu mérites. Voilà les trois choses que je voulais partager avec toi justement qui sont fondamentaux et qu'il faudrait que tu puisses... Les trois gestions fondamentales, tu vois, ça tique dans ma tête. Les trois gestions fondamentales et qu'il faut que tu puisses appliquer assez rapidement si tu veux, à 2020, passer de l'autre côté en fait. Clairement. Alors là, je le rappelle, ce soir, on est dimanche. On aura notre petit direct à partir de 18h, normalement heure de France, avec Karel et Olivier, nos entrepreneurs qu'on a eus sur la chaîne mercredi dernier. Donc, si tu n'as pas vu l'interview avec Karel et Olivier, va la regarder tout de suite. Et ensuite, prépare tes questions pour ce soir, enfin pour cet après-midi du coup à 18h parce qu'on va passer un moment avec eux. Ils vont nous parler business et ça va être super, super riche. Donc, je compte sur toi pour pouvoir rendre ce moment-là juste génial. Est-ce que j'ai terminé ce que j'avais à te dire ? Oui, je pense que oui. Allez, ciao et à ce soir. Bye bye, partage la vidéo. Sous-titrage ST' 501